L'ambassadrice de la délégation de l'Union européenne en Guinée a choisi le complexe scolaire Sila Lamine, situé dans le quartier minière, pour échanger sur les droits des femmes. Jolita Ponce voulait effectuer cette visite le 8 mars dernier à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale dédiée aux droits des femmes. Mais suite à des raisons indépendantes de sa volonté, la visite n'a pas eu lieu ce jour. C'est finalement dans la matinée de ce lundi 13 mars 2023 que la diplomate a effectué le déplacement. Jolita Ponce a eu un échange direct avec les élèves, filles et garçons de l'établissement en présence du proviseur. L'ambassadrice de l'UE, dans son message, a insisté sur le droit des femmes. Mon message principal est justement d'insister et de faire prévaloir les droits humains qui s'appliquent absolument également aux hommes et aux femmes. Et pour que les femmes, jeunes femmes, soient conscientes qu'elles ont le droit, inscrit aussi dans le texte législatif dans leur pays, de participer complètement pleinement dans la vie sociale, économique et politique dans leur pays, et de choisir l'avenir qu'elles souhaitent pour elles-mêmes, ne pas se poser des limites. Je crois qu'à l'école, il y a eu un événement le 8 mars, où les élèves ont travaillé déjà sur les sujets principaux, donc justement sur les responsabilités et droits des femmes, mais aussi sur certaines questions telles qu'est le viol, la violence basée sur le gendre et la mutilation féminine génitale. Donc j'ai trouvé l'école déjà avec les élèves très conscients de ce problématique, aussi jeunes filles que les jeunes garçons, donc ce qui est très important. Le proviseur du lycée Sila Lamine, Aboubakar Kamara, s'est réjoui de cette visite de l'ambassadrice de la délégation de l'Union Européenne dans son établissement. Je suis tout heureux de vous faire comprendre que Sila Lamine a un as-en-garde de cette lutte-là, parce que le 8 mars, nous avons développé au sein de notre établissement trois thématiques. La première thématique portait sur le viol, la deuxième thématique portait sur les mutilations génitales féminines, et la troisième thématique portait essentiellement sur la responsabilité des femmes. Et à travers cette thématique-là, les élèves se sont montrés très disposés pour cette lutte-là, et nous sommes sortis très satisfaits de leur engagement à eux, mais aussi l'engagement des garçons et des filles pour la préservation des droits des femmes. Béverly Gomez, élève en classe de terminale, a suivi avec beaucoup d'intérêt le message de Jolita Ponce à l'endroit des élèves du complexe scolaire Sila Lamine. Elle se dit très motivée avec le discours qu'elle a entendu. « Autrefois, je me disais, comme moi, je suis plutôt intéressée par la médecine, je me disais, difficile de faire un équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle, mais avec son intervention, les questions sur lesquelles elle m'a éclairée, je peux prochainement essayer de me baser sur ça pour pouvoir évoluer. » L'ambassadrice de l'UE en Guinée a expliqué à ses élèves certains projets d'appui aux femmes financés par son organisation. Réalisation